Chaque fois qu'on lit que le CIO est intéressé à amener le sport électronique aux Jeux olympiques, il y a une série de boucliers qui se lèvent. Il va y avoir des jeux vidéo aux Jeux olympiques? Vraiment? Pour plusieurs, c'est comme si on faisait entrer le loup dans la bergerie en faisant la promotion d'une activité sédentaire qui s'oppose aux valeurs fondamentales de l'olympisme tel que défini par Pierre de Coubertin au 19e siècle. On ouvre la parenthèse, comme le fait que les femmes ne pouvaient pas prendre part aux Olympiques parce que leur rôle, c'est de couronner les vainqueurs. On ferme la parenthèse. De l'autre côté, il y a ceux qui disent que les cyberathlètes qui effectuent des centaines d'actions par minute sont des athlètes en raison de leur rapidité et de leur acuité combinés à leur entraînement spartiate avec des nutritionnistes et des psychologues comme les sportifs de haut niveau. Parce que s'il y a un monde qui est similaire à celui du sport, c'est bien celui des jeux vidéo. Dans un comme dans l'autre, à 30 ans, tu es sur la pente descendante. J'ai 34 ans. Pas les mêmes réflexes. La question maintenant, c'est est-ce que le monde du sport doit avoir peur du e-sport? Non. C'est le sport électronique qui doit avoir peur du sport traditionnel. Dans les années 90, les sportifs rêvaient de voir un jeu à leur nom être créé ou s'ils étaient un peu moins populaires que Ken Griffey, être choisis pour la mouture annuelle du jeu officiel de leur sport de prédilection, comme Marty Turco. Ça explique peut-être pourquoi LHL2K a fini par disparaître. Mais maintenant, être juste sur la pochette, c'est pas assez. Ils ne veulent pas être sûrs ou dans le jeu vidéo, ils veulent être reconnus parce qu'ils y jouent. Il y a à peine quelques années, le phénomène de l'athlète joueur était au mieux anecdotique, et un angle facile à aborder pour un journaliste sportif en panne d'inspiration après le 49e match de la saison. Gordon Hayward joue à League of Legends? J'ai un texte pour demain, je travaille pour Diathlétique. Et même les équipes avaient peur que trop de Fortnite ne nuisent aux performances des joueurs. Les boîtes de nuit, c'est tellement plus relaxant. Mais maintenant, fini l'anecdote, fini la peur, quantité d'athlètes ont maintenant leur propre chaîne Twitch où ils combattent des milliers d'autres streamers pour capter notre attention. S'accomplir uniquement dans le monde sportif pour certaines personnalités hyper compétitives, c'est insuffisant. Et il ne faut pas oublier que même s'ils sont devenus par leur talent des athlètes d'élite, ils ont grandi maintenant en suivant leur personnalité web favorite. Comme moi, ou Fred Bastien. Et maintenant qu'ils ont plus de renommée que nous deux combinés, pourquoi pas faire le pas de plus et devenir soi-même streamer? Dans un environnement où ça peut prendre des années obtenir une audience de plus de deux personnes, c'est sûr que ça peut être frustrant de voir que Neymar obtient plus d'un million de visionnements en échouant lamentablement partie après partie. En plus, il n'est même pas sur une banane gonflable dans un petit spot. Pourquoi les regarder alors? Parce que c'est un accès sans précédent à certains de leurs athlètes préférés sans le contexte un peu formel des entrevues d'après-match. Quoique pour certains comme Myers-Leonard, il aurait peut-être fallu rester au contexte un peu plus formel des entrevues d'après-match. Pas fort. Au final, le risque pour le sport électronique, c'est que le CEO contrôle la plus importante compétition de jeux vidéo de la planète. Tellement doux. Mais le e-sport n'en a pas besoin. Il est en progression partout sans l'appui de cette vénérable institution. Il ne faut surtout pas laisser le destin des jeux vidéo dans les mains d'un homme qui a grandi en s'excitant d'une bonne partie de Pong. Le pixel va atteindre la barre, rebondit, se dirige dans l'autre sens. Et... Oh, c'est raté! Un zéro joueur à gauche! Quel match, mesdames et messieurs! Quel match de Pong! C'est tout pour nous cette semaine. Mes petites expériences, si vous voulez ou non que les jeux vidéo soient aux Jeux olympiques, dites-nous-le avec des signes ou dans les commentaires. À plus! Puis après ça, c'est cut. C'est calme, mon job. Ah! Ah!